et bien salut à tous c'est alex benito on se retrouve pour une nouvelle vidéo football manager 2016 la première vidéo dans mon nouvel appart nouveau décor même si bon c'est pas c'est pas terrible c'est mieux qu'un mur blanc disons on se retrouve avec l'aes lyon du ger j'espère que ça résonne pas trop j'ai l'impression que oui ça résonne un petit peu bon c'est normal et bien voilà on est posé le matériel est de retour le bon micro la webcam et évidemment cette partie mythique avec l'aes lyon du cher on est en ligue 1 4 novembre 2020 on va affronter le losc actuellement 9e puis on aura également dans cette vidéo un match face à valenciennes en coupe de la ligue valenciennes qui est en ligue 2 donc normalement on devrait être au dessus et poursuivre notre parcours en coupe de la ligue mais on ne sait pas les surprises que nous réserve cette carrière niveau classement ça se passe plutôt bien en ligue 1 le psg est leader devant l'om mais un match en avance donc l'om pourrait être normalement leader en cas de victoire et on est 14e avec 13 points c'est pas non plus énorme mais on est devant l'olympique lyonnais 10 points bon ils ont deux matchs de retard pour en avoir 16 logiquement j'ai pas tout compris là c'est vrai qu'il ya énormément de matchs soit en avance soit en retard même angers qui est relégable à trois matchs de retard sur moi donc en fait ce classement il dit on peut pas vraiment s'y fier il est pas il n'est pas très fiable revenons sur les résultats qui eux le sont un petit peu plus on se rappelle de cette victoire face à l'olympique lyonnais 1-0 grâce à un but de bourgeois ensuite ça a été très compliqué avec cette défaite on a tenu le nul face à reims on a perdu face à nantes beau match nul un partout ici même on a perdu face à toulouse 4-0 la victoire face à guingamp rappelez vous la dernière vidéo si je dis pas de bêtises c'était le nul face au psg je crois que c'est ça nul face à paris puis après on perd deux matchs voilà là j'ai battu j'ai battu trois et donc on va se retrouver pour pour lille et pour valenciennes alors également un calendrier intéressant en affrontant bordeaux et marseille à d'affilé deux équipes du haut du tableau face à trois c'est françois moreno tiré gène de 19 ans qui je fonde énormément d'espoir qui marque avec aussi gaetan laborde non c'est pas gaetan laborde gros match de gaetan laborde homme du match avec neuf mais c'est maxime bourgeois qui a marqué et donc juste avant de faire cette vidéo il y a un petit nouveau petit nouveau qui arrive gratuitement du brésil c'est sidimar fernando 20 ans profil très complet j'avais eu son rapport en termes de recommandations donc de potentiel quatre étoiles plus une étoile noire donc on sait pas peut-être cinq étoiles dans tout cas minimum quatre peut-être cinq étoiles de potentiel et quatre étoiles de niveau actuel très très bon joueur qui jouait à havai au brésil il jouait il était sous le maillot mais il n'a jamais fait d'apparition en compétition officielle et donc je le recrute peut-être pas pour débuter tout de suite mais je pense qu'il peut avoir quelque chose à prouver il peut vraiment avoir quelque chose à prouver parce que si on regarde sur le côté droit si on le compare un certain mort au gesto il est au dessus il est au dessus partout en bleu sidimar et en rouge mauro qui est énormément rapide mais après en termes d'attaque en termes techniques en termes mental et physique avantage pour le brésilien qui fait quand même un mètre 94 pour 83 kg à 20 ans le beau bébé le très beau bébé et il est droit donc voilà en train de de pister comme ça des régènes il arrivait gratuitement donc c'est tout bénef mais là fini de parler fini de parler on va affronter le losc l'équipe de franck de bourg qui sur le papier évidemment une bonne équipe j'avais préparé ma compo la voici avec françois moreno marro gesto bourgeois messi cosielo madianga fabio contrao du courrier gradi icoco et carrasco je passe si vous vous souvenez un peu de l'équipe c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette carrière avec notamment le le talent le fabio coet trao l'expérience surtout une équipe complète une équipe très complète qui est là il n'est pas qualifié là c'est vrai que et oui peut-être que s'il y marre il est arrivé maintenant mais il ne pourra jouer que la deuxième partie de saison il pourra sûrement jouer que la deuxième partie de saison effectivement il peut pas être enregistré en cours de route donc on attendra le mercato hivernal pour faire jouer s'il y marre fernando pourquoi pas l'envoyer une équipe bien attendant on passe au match on passe à ce match j'ai vraiment l'impression que ça résonne donc j'ai pas envie de trop gueuler non plus bah si il y a un but je vais gueuler vous me connaissez mais je sais pas si niveau sonore ça sera ça sera tip top puisque j'ai pas fait de test là je me suis installé j'ai directement lancé la vidéo on en voit l'adjoint voilà un peu l'équipe très offensive côté côté l'osk avec eric eric à l'attaque il a fait une excellente première saison là il cale un petit peu surtout la deuxième saison complètement loupé après il y a quand même des bons joueurs Carlos Carbonero Sofiane Bouffal qu'on ne présente plus je le connais pas trop ça va pas être facile allez il faut continuer sur la lancée du dernier match à savoir la victoire face à 3 ah vous savez pas quel plaisir ça me fait de retrouver football manager de retrouver le matériel aussi pour vous proposer de belles vidéos de qualité ah non non faut pas passer là faut pas laisser passer ou l'arrêt de Carrasco Carrasco Carrasso plutôt l'habitude de dire Yannick Ferreira Carrasco que j'ai eu à l'Olympique Yonez mais là on a bien Johan Johan Carrasso dans les buts qui nous permet de préserver le 0-0 on est très largement dominé pourtant bon c'est logique on joue en stratégie de contre on est à l'extérieur et on joue surtout face à une équipe très offensive faut savoir que que l'équipe de Franck Debourg j'ai eu un petit aperçu en tout cas un petit rapport d'équipe de Lille il a instauré un jeu similaire à celui du Barça donc c'est vrai quand on parle de Lille et Barça dans la même phrase c'est sûr que c'est c'est pas logique mais il a un taux de possession très très haut c'est pour ça que j'ai choisi de jouer en contre euh ouais non ils font pas un match dégueulasse c'est plutôt un bon match un match nul me dérangerait pas c'est vrai qu'on a eu aucune occasion zéro occasion mais peut-être que l'entrée de Gaëtan Laborde peut apporter quelque chose souvent décisif sur ces entrées alors qu'il y a beaucoup de buts entre Reims et Caen premier changement pour Lille j'attends un petit peu avant de faire le mien on va le faire on va le faire c'est Laborda qui va rentrer en pivot et ma petite tactique c'est lorsqu'on a un pivot c'est de mettre des attaquants à l'intérieur et c'est Yannick Aguaymon qui va remplacer Maurogesto rappelez-vous cette tactique qui avait super bien fonctionné face à l'Olympique lyonnais Laborde qui avait attiré tous les défenseurs sur lui et Bourgeois qui avait pu prendre l'intérieur repiquer et aller marquer donc ça marche pas tous les coups mais ça peut ça peut souvent marcher il reste un troisième changement sous la main Fab Bourgeois qui est à 6,4 on va faire entrer Rachid Ghezal besoin de temps de jeu Rachid Ghezal qui est prêté chez nous il n'est pas officiellement j'aurais pu l'acheter sauf que j'avais pas le budget et je me suis dit est-ce que j'en aurais besoin toute la saison on va plutôt commencer par un prêt s'il est très bon on l'achète s'il est moyen ah non par contre là j'ai Doucouré qui va être blessé pour la fin du match il ne faut pas prendre un but maintenant on ne va pas le faire sortir Doucouré c'est une blessure au visage tu peux encore courir et on prend un but de Véli à la 85ème minute Véli Kavlak est-ce qu'on aurait encore une fois à faire au script avec cette frappe ah elle est belle rien à dire là c'est c'est la chance du gros club à moins qu'on arrive à réagir en plus ils font des fautes qui ne sont pas sifflées ça ne va pas le faire la malédiction continue après c'est souvent le danger auquel on s'expose tu joues le nul tu défends tout le match tu prends une frappe à la 85ème on appelle ça le coup de chat et là bon là ils peuvent marquer autant qu'ils veulent de toute façon c'est plié Samurai Longo c'est quand même ouf si le script s'est déclenché à cause de la blessure de Doucouré il y a une blessure au visage voilà t'as l'arcade en sang t'as mal à l'oreille j'en sais rien mais tu t'encaisses pas des buts comme ça et bien victoire 2-0 du LOSC on aura fait un bon match on peut pas dire l'inverse là c'est voilà surtout on a pas eu d'occasion on pouvait pas s'attendre à mieux regardez moi ça au final ça reste assez mérité pour Lille on a été inexistant offensivement ouais qu'est-ce qu'il a ah il s'est cogné la tête bon il a une bosse bon bah tu vois au kiné qu'est-ce qu'il va faire tu crois qu'est-ce qu'il va faire ouais non j'envoie l'adjoint j'ai pas envie de commenter ça il m'a saoulé il m'a saoulé ce but de merde parce qu'on aurait pu tenir le nul mais large largement alors je sais pas si il a l'air un peu de travers je sais pas moi j'ai l'impression que la que la GoPro est de travers bon en tout cas voilà n'hésitez pas à laisser vos commentaires je sais que j'avais refait une petite vidéo avec Liverpool mais dans des conditions où effectivement j'avais pas mon matos mais beaucoup de commentaires plutôt sympathiques que ce soit sur Youtube sur Twitter ou même directement sur le forum Advanced Delta bon Valenciennes là ça sent le match piège quand même coupe de la Ligue peut-être sélection en équipe de France parce qu'on a Gourvenec Gourvenec sélectionneur mon dieu Yoris Areola Mouezacen Korcia Varane Laporte Digne Kurzawa Lucas Hernandez Umtiti Dimitri Foulkie Pogba Schneiderlin Moussa Sisoko Thomas Lemar Renna Delaide Griezmann Coquelin Kondogbia Saint-Maxime et à l'attaque Martial Eli Yuan et Lacazette ah oui quand même il te fait de ses saisons 18 buts en première ligue là il a 9 buts sur 8 en Bundesliga et il appartient à Arsenal ce jour là ah on a quand même un espoir François Moreno sélectionné avec les espoirs c'est c'est plutôt bon signe il est en train de progresser de ouf un très 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 gros espoir lui si j'arrive à faire plusieurs saisons ou en tout cas peut-être à simuler des saisons parce que là Football Manager 2017 arrive à très grands pas très très grands pas il arrive vite il va arriver très très vite et du coup on va devoir mettre de côté Liverpool et la S-Lion du Cher ça aura été des belles aventures mais c'est pas fini encore j'ai le temps de vous sortir au moins finir cette saison on va on va pas penser à autre chose et se concentrer là dessus et c'est vrai qu'on est quand même plus proche de la fin que du début et normalement je sais je sais déjà quelle équipe ou quelles équipes je prendrais sur FM17 donc comme d'hab ça sert à rien de me laisser des commentaires prends le Bayern Munich prends le PSG je sais déjà où je vais aller donc ça sert à rien de laisser ce genre de commentaires bon on est plein d'espoir tu m'étonnes on joue Valenciennes un club de Ligue 2 on arrive à peu près à faire notre place en Ligue 1 l'entente parfaite entre Alex Benito et Mohamed Tria le président président du club allez un peu de suspense ça quand même légèrement de suspense on va faire jouer les joueurs qui ont pas beaucoup de temps en jeu notamment Ismaël Diomande André-Patrick Keyoubi le retour d'André-Patrick dans l'équipe et là on peut le faire jouer on peut le faire jouer en coupe Sidimar Fernando on va le faire jouer avec Rachid Guézal Messi le retour de Kozyelo dans l'équipe qui a pas joué tout à l'heure puisqu'il était blessé Martinez Aubin on va mettre Dorian Grange également ça fait longtemps qu'il a pas joué l'espoir belge je pense que là on a assez fait tourner pour le moment Moreno qui pourra rentrer ça me parait correct ça me parait correct cette équipe on va jouer en contrôle quand même à nous de contrôler cette rencontre à nous de montrer qu'on est supérieur comme souvent les matchs de coupe ont bien des allures de piège ou la petite équipe qui n'a rien à perdre on va jouer le match à fond alors que là je joue avec une équipe pas forcément en forme on a Sidibar Fernando qui aura pas mal de pression puisqu'il aura quelques journalistes braqués sur lui il arrive de nulle part aucun match aucun match joué en tout cas en pro au Brésil et il va démarquer en Ligue 1 et voilà le but l'ouverture du score dès la première minute de Moritz Bernay on s'est fait berner là dessus pourquoi avoir une telle passivité la défense c'est la seule chose que j'ai pas changé enfin si quand même il est toujours gradi c'est Jérémy Aubin le capitaine puisqu'on a vu son brassard sur l'action qui n'est pas au marquage il est pas du tout au marquage ça me peut réfléchir quand même de faire un petit retour sur FM en vidéo et de tout perdre Sidimar Fernando il est malade allez là il faut essayer de proposer du jeu il faut à cléberner putain il le laisse passer Aubin qui a l'air à la rue totalement à la rue Jérémy Aubin et pourtant il est capitaine de l'équipe on a failli prendre un autre Saliu 6 et son frère Saliu 7 Martinez Messi Diomande qui va jouer avec Lionel Messi Koziello Keioubi ou le tacle allez Sidimar goal goal à fond del brafi Sidimar Fernando ah et le tacle le tacle là qui fait qu'il se transforme en passe décisive parce que le défenseur n'a pas suivi premier match pour Sidimar Fernando et peut-être le futur crack de l'équipe c'est quand même dommage qu'il ne puisse pas jouer en championnat bon au moins il aura du temps de jeu via la coupe et puis il sera intégré directement en équipe première pour le championnat dès le mercato hivernal attention on est souvent en danger sur les coups de pied arrêtés la récupération d'Aubin qui joue long avec Keioubi le contrôle peut-être la temporisation il attend que ses partenaires montent je ne sais pas ce qu'il a voulu faire si c'était un centre ou un tir mais ce n'était pas la meilleure solution ça bon mi-temps c'est la mi-temps bon match de Fernando continuer sur ce rythme on s'est fait peur on s'est fait peur plusieurs fois le match est assez équilibré on pourrait croire qu'on a deux équipes de Ligue 1 ou deux équipes de Ligue 2 qui s'affrontent on ne voit pas qu'il y a autant d'écart entre les deux équipes attention et voilà encore une fois dès la reprise Fabien Robert on a vraiment du mal avec les entames demi-temps ah il est seul tu ne peux pas faire plus seul que ça il y a quand même un mouma disons plutôt c'est quand même une équipe de Ligue 2 mais dans le top de la Ligue 2 c'est pas c'est pas n'importe qui mais là il va falloir réagir une nouvelle fois allez décale 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 voilà avec Sidemar Fernando et sa qualité technique le mètre 94 on le voit qu'il est grand on le voit il résiste ah non il y a deux joueurs sur son dos et aucune solution on va pratiquer un football un petit peu plus offensif un peu plus haut un petit peu plus agressif également j'ai l'impression qu'on est un peu passif là même Kayoubi qui va laisser sa place à François Moreno et je vais faire entrer Fabien Cointrao et Ligue gauche voilà parce que Ghezal je ne l'ai pas trouvé au niveau non plus je pense qu'on est assez d'accord et je pense que Cointrao à ce poste là peut apporter quelque chose qui est un joueur quand même technique même si là il a un peu vieilli et il prend déjà un jaune bon allez Icoco avec Diomande le voilà Cointrao peut-être que sa qualité de centre va faire parler François Moreno allez c'est récupéré oh non hommage ça a failli marcher là j'ai failli vous illustrer exactement ma tactique le centre de Cointrao pour François Moreno voilà avec ce score là je pense que Valenciennes va tout verrouiller pour préserver le 2-1 le dernier changement c'est Romain Dédola qui va remplacer Engen et on va le mettre en meneur de jeu avancé offensif Dédola plus que 10 minutes pour aller chercher l'égalisation François Moreno qui s'est excentré il va essayer de repiquer intérieur le centre qui est contré on se laisse avoir on se laisse totalement endormir par ce jeu de passe Bernet oh là là heureusement qu'ils n'ont pas la finition parce qu'on aurait pu plusieurs fois encaisser d'autres buts allez les gars faut se réveiller là 85ème et on fait rien François Moreno oh oui il est passé quel geste technique de François Moreno oh il tire à côté dommage mais il est seul il est seul personne l'aide il est où Cointrao elle est temps additionnel on se fait pas d'illusion le coup de sifflet final approche et vu la qualité de mes joueurs on va encore y croire mais j'ai bien peur voilà j'ai bien peur que ça se finisse sur ce score allez peut-être le dernier centre le dernier centre du match c'est terminé c'est terminé Valenciennes qui crée la surprise un petit peu comme je l'imaginais le bon match en tout cas il y aura une très très bonne impression de Sidimar Fernando je vais être agressif je descends en flamme c'est un match qu'on ne doit pas perdre après ça reste la coupe de la ligue ça reste pas du tout mon objectif voilà les bons débuts très très bons débuts de Sidimar Fernando à signaler je suis impatient de voir ça Ikoko à nouveau jaune ouais non merci l'équipe s'est inclinée et ouais Hamouma Hamouma a été très bon et je pense qu'il y aurait même la qualité pour jouer en Ligue 1 remet Hamouma je ne sais pas vraiment ce qu'il fait à Valenciennes mais on va se concentrer sur d'autres objectifs il y a une bestiole qui m'attaque à savoir la Ligue 1 et on joue l'Orient on joue l'Orient quel match important quel match important puisque là entre la 16ème et 17ème place on va devoir éviter cette zone rouge et évidemment pour assurer de bonnes finances vous voyez que depuis la montée en Ligue 1 on a quand même une belle progression l'objectif ce serait encore de progresser grâce grâce au maintien voilà on le voit encore ici grâce au maintien bah écoutez j'espère que ce petit retour vous aura fait plaisir on se retrouve également sur les autres séries le plus rapidement possible en tout cas avec la meilleure qualité possible aussi laissez vos commentaires comme d'habitude j'essaie de répondre à tout le monde si vous avez des questions plus précises n'hésitez pas à passer sur le forum Advanced Delta où on organise des petits projets notamment Online Soccer Manager qui est de retour enfin bref pas mal de trucs à voir je vous dis à très bientôt salut à tous Sous-titrage ST' 501